Il ne faut pas oublier, il y a une chose que je trouve extrêmement importante dans ce qui concerne Théophile de Vio, c'est qu'il est mort à 36 ans. C'est un jeune homme, c'est quelqu'un de jeune, c'est la jeunesse. C'est quelqu'un qui peut plus être comparé à Vion ou à Rimbaud qu'à qui que ce soit d'autre. C'est quelqu'un qui traverse, comme ça qu'il veut être moderne. Élégie Chloris Lorsque je songe en te voyant si belle, que ta vie est sujette à la loi naturelle, et qu'à la fin les traits d'un visage si beau avec tout leur éclat iront dans le tombeau, sans espoir que la mort nous laisse en la pensée aucun ressentiment de l'amitié passée, Je suis tout rebuté de l'aise et du souci que nous fait le destin qui nous gouverne ici, et fais vœu de bon cœur de m'arracher un jour la chère rêverie où m'occupe l'amour. Ces athéistes, comme on ne les appelait pas des athées, on les disait les athéistes à cette époque-là, pour parler des amis de Théophile de Viau, ces athéistes annoncent les gens de la Révolution française, je crois que ça ne s'est pas tiré du tout les faits par les cheveux que de dire ça, c'est une espèce de répétition un siècle avant, et c'est en ça que ces gens-là sont intéressants. Il ne faut pas les voir du tout comme des classiques, comme des gens qui ont une place dans l'histoire, je crois qu'ils ont un modernisme invraisemblable, et d'ailleurs Théophile de Viau, comme Rimbaud, il dit qu'il faut être moderne, il faut être résolument moderne. J'ai relevé le mot chez Théophile de Viau, il faut être moderne. C'est pareil, quelque chose qui est sensualiste, la façon d'appréhender les hommes et la nature, et puis ce qui est bien, moi ce que j'aime bien, c'est son athéisme. C'est un peu lucrétien, enfin lucrèce. Et le côté libertin qui est toujours très plaisant, et qui parfois il y va carrément, même par rapport à la petite vérole et tout ça, enfin je veux dire, il en parle d'une façon extrêmement franche, telle que maintenant on n'oserait même plus parler de nos propres maladies du sang, ou génétiques et autres. Quand ils y allaient, ils y allaient. Donc c'est tous les textes que vous m'avez soulignés. A certains égards, on pourrait parler de romantisme à propos de la poésie de Théophile de Viau, dans la mesure où il y a à la fois une certaine spontanéité, c'est un homme qui, comme Musset plus tard, exprime ses sentiments de façon directe, aussi bien ses joies, ses bonheurs, ses jouissances sensuelles, que ses souffrances, que ses repentirs, ses retours vers la femme aimée. Il y a là une confession directe qui est tout à fait émouvante. Et en même temps, un peu aussi comme les romantismes, cette confession ne va pas sans une certaine négligence, un certain laisser-aller dans l'écriture. À la fois spontanéité, ce qui nous donne un accent de sincérité, qui est tout à fait intéressant, mais en même temps, il n'y a pas chez lui cette recherche d'une perfection formelle qu'on avait chez Malherbe et qu'on aura chez les poètes mondains. Sacré mur du soleil, où j'adorais Phyllis, d'où ces jours où mon âme était jadis charmée, qui n'est plus aujourd'hui sous nos toits démolis que le sanglant butin d'une orgueilleuse armée. Ornements de l'autel qui n'est que fumée, grands temples ruinés, mystères abolis, effroyables objets d'une ville allumée, palais, hommes, chevaux, ensemble ensevelis, fossés larges et creux, tout comblé de murailles, spectacles de frayeurs, de cris de funérailles, fleuves par où le sang ne cesse de courir, charniers où les corbeaux et les loups vont repaître. Clérac, pour une fois que vous m'avez fait naître, hélas, combien de fois me faites-vous mourir ? C'était un massacre de protestants, il était protestant, c'est ça ? Théophile de Viau Clérac, 1590 Paris, 1626 Théophile de Viau Théophile de Viau naît en 1590, c'est-à-dire au moment où Henri IV abjure le protestantisme et monte sur le trône de France. Il va arriver à la maturité, en quelque sorte, en 1610, c'est-à-dire au moment où Henri IV est assassiné par Ravaillac. Il monte alors à Paris, où il fréquente les amis du comte de Candale, puis ensuite du duc de Montmorency, cette sorte de jeunesse dorée de l'époque qui se livre déjà au délice du libertinage, libertinage de pensée, aussi bien que dans le sens moderne, de meurs. À tel point que les jésuites étant très sensibles à cet aspect qui est en train de gagner dans la société, contre lequel, évidemment, ils sont en train de se battre, et les jésuites qui sont, sans aucun doute, l'ordre le plus fort qui existe en France à ce moment-là, engagent des poursuites contre lui au moment où paraît un recueil anonyme intitulé le Parnasse satirique, mais dont on sait que Théophile de Viau a écrit une très grande partie avec l'un de ses amis, qui s'appelle Bertelot. Les poursuites, d'ailleurs, vont tellement loin, car c'est une époque, évidemment, on ne plaisante pas avec ce genre d'affaires, que Théophile de Viau, avec Bertelot, d'ailleurs, tous les deux prudents, se sont enfuis de Paris, mais qu'ils sont jugés, jugés par contumace, condamnés à mort, et que leurs effigies vont être brûlées sur la place de grève. Et puis, là-dessus, malgré son exil de Paris, Théophile est saisi par la police alors qu'il se trouvait en Saint-Quentin, il est ramené à Paris, il est jeté dans un cachot, le cachot, d'ailleurs, dans lequel on avait jeté le régicide Ravaillac, dans un cachot de la conciergerie, dans lequel il va être emprisonné pendant deux ans. Malheureusement, lorsqu'il sort de la conciergerie et qu'il regagne la cour du duc de Montmorency, qui se veut toujours son protecteur, Théophile a mené une telle vie de débauche dans son libertinage. Il a été, d'autre part, tellement éprouvé par son séjour à la conciergerie, car deux ans dans les cachots de l'époque, il faut se rendre compte de ce que cela veut dire, pratiquement quelques mois après, il meurt, il meurt à 36 ans, au moment où peut-être il n'avait même pas donné encore ce qui aurait été le plus important de son oeuvre. Sous-titrage ST' 501 D'un sommeil plus tranquille à mes amours rêvant, j'éveille avant le jour mes yeux et la pensée, et cette longue nuit si durement passée, je me trouve étonné de quoi je suis vivant. De m'y désespérer, je jure en me levant, d'arracher cet objet à mon âme insensée, et soudain de ses voeux ma raison offensée se dédie et me laisse aussi folle que devant. Je sais bien que la mort suit de près ma folie, mais je vois tant d'appâts en ma mélancolie que mon esprit ne peut souffrir sa guérison. Chacun, à son plaisir, doit gouverner son âme. Mitridate autrefois a vécu de poison, les lestrigons de sang, et moi, je vis de flamme. Gisèle, Mathieu Castellani. En ce qui concerne Théophile de Viau, il me semble que si l'on regarde les thèmes, on a en effet peut-être une approche assez pertinente, mais il vaudrait beaucoup mieux regarder du côté du type de discours qu'il tient. Et ce type de discours me paraît ressortir à une esthétique manieriste dans la mesure où c'est un discours qui ne cherche pas à persuader, qui ne cherche pas à convaincre, c'est un discours qui ne se donne pas du tout comme discours de la vérité, et encore moins de la vérité avec un V majuscule, c'est un discours qui est de doute, d'indécision, d'incertitude, d'un discours de petite croyance, de minuscule certitude, si l'on peut dire je crois, je ne crois pas. C'est un discours ludique, je dirais, un discours qui cherche à séduire, peut-être un peu à troubler, parfois amusé, mais qui est un discours extrêmement détaché. Si je passe en un jardinage semé de roses et de lisses, il me ressouvient de Phyllis qui les a dessus son visage. Diane qui luit dans les cieux, toujours jeune, amoureuse et belle, me la remet devant les yeux pour ce qu'elle est chaste comme elle. Je la vois si je vois l'aurore et quand le soleil luit ici, il me ressouvient d'elle aussi pour ce que l'univers l'adore. Les grâces dedans un tableau, le petit amour et sa flamme, bref, tout ce que je vois de beau me la fait revenir dans l'âme. Et il est tout à fait exact. Il est un des héritiers, un des fils spirituels, des enfants naturels de Montaigne auxquels il reprend beaucoup et pas seulement, en effet, le scepticisme et la suspension du jugement, le doute, le questionnement de l'énoncé, mais aussi, et ça, ça me paraît encore plus intéressant, peut-être parce qu'un peu moins vu jusqu'à présent, peut-être, des traits de la poétique, notamment cette écriture à pièces décousues, comme disait Montaigne, cette écriture du discontinu. Et de ce point de vue-là, on voit que Théophile a beaucoup médité Montaigne, même si, à mon avis, il ne l'a pas lu toujours avec beaucoup de subtilité ou beaucoup de... Comment dirais-je ? Il l'a lu d'une manière peut-être un peu rapide et superficielle, mais il a retenu tout de même un certain nombre de traits de ce qu'on pourrait appeler... Ça choquerait beaucoup l'auteur des Essais, mais enfin, la leçon de Montaigne et notamment ce côté fantasque, cet abandon à la fantaisie, cet abandon à l'instant, tout cela, en effet, chez lui, se réclame de Montaigne. Toi, que les éléments ont fait d'air et de boue, ordinaire sujet où le malheur se joue, sache que ton filet que le destin ordi est de moindre importance encore qu'on ne te dit. Pour ne te point flatter d'une divine essence, vois la condition de ta sale naissance, que, tirée tout sanglant de ton premier séjour, tu vois en gémissant la lumière du jour. Ta bouche n'est qu'aux cris et à la fin ouverte. Ta pauvre chair naissante est toute découverte. Ton esprit ignorant encore ne forme rien et moins qu'un sens brutal, c'est le mal et le bien. À grand'peine, deux ans t'enseignent un langage et des pieds et des mains te font trouver usage. Heureux, au prix de toi, les animaux des champs. Ils sont les moins haïs comme les moins méchants. L'oiselet de son nid à peu de temps s'échappe et ne craint point les airs que de son aile ils frappent. Les poissons en naissant commencent à nager et le poulet éclot, chante et cherche à manger. Nature douce mère à ces brutales races plus largement qu'à toi leur a donné des grâces. Leur vie est moins sujette aux fâcheux accidents qui travaillent la tienne au dehors et dedans. La bête ne sent point peste, guerre ou famine. Le remords d'un forfait en son corps ne l'amine. Elle ignore le mal pour en avoir la peur, ne connaît point l'effroi de la qui rentre en peur. Elle a la tête basse et les yeux contre terre, plus près de son repos et plus loin du tonnerre. L'ombre des trépassés n'aigrit son souvenir. On ne voit à sa mort le désespoir venir. Elle compte sans bruit et loin de toute envie le terme dont nature a limité sa vie donne la nuit paisible au charme du sommeil et tous les jours c'est gai aux clartés du soleil, franche de passion et de temps de traverse qu'on voit au changement de nos humeurs diverses. Théophile de Viau vous le classez parmi les libertins, c'est-à-dire en fin de compte ceux qui ne croient que très modérément en Dieu pour ne pas dire que souvent ils n'y croient pas du tout. Ce qui est curieux c'est qu'il arrive juste après une génération de poètes comme Chassigny, comme Opile, comme Ouvray qui au contraire étaient des gens d'une religion tout à fait exaltée qui arrivaient presque jusqu'au bout eux-mêmes de la mystique. Et là on a l'impression qu'il y a une sorte de renversement qu'il se fait avec certains poètes Théophile de Viau ou son ami Berthelot par exemple qui eux au contraire effectivement remettent quand même très très fortement en question les fondements même de la religion chrétienne. Oui tout à fait mais je crois que c'est une époque très très complexe où tout et son contraire est en train d'arriver. On est à la charnière de deux mondes et je crois que chez les mêmes personnes ces choses-là coexistent, coïncident. Michel Nuri de Saline. Théophile de Viau il était assez hésitant par rapport à ça et en même temps il est très athéiste il fréquente d'Orléans qui a une espèce de réunion garçaillère comme il dit et en même temps bon il abjure le protestantisme au moment où il faut il se renie, se repond on ne sait pas très bien si c'est vrai ou pas vrai il y a sans doute un petit peu de vrai même dans ses repentirs. Je crois que c'est une époque troublée où on hésite en même temps on a envie de remettre en question la religion. On voit il y a eu peu de temps avant il y a eu Giordano Bruno qui a eu une influence quand même extrêmement importante sur Théophile de Viau et surtout Vanini. Giordano Bruno est quand même mort sur le bûcher si je me trompe et Vanini je crois qu'on lui a coupé la langue ou quelque chose comme ça. quand même pour être athéiste il fallait avoir un certain courage et d'ailleurs il a été en prison plusieurs fois notre ami Théophile de Viau et il est mort un an après être sorti de prison donc la prison pour ses idées athéistes était une prison assez difficile assez dure et puis les jésuites qui bataillaient contre les protestants contre la réforme c'était la contre-réforme c'était une armée c'était des gens qui n'étaient pas pas très amusants et très durs et on lui a attribué la paternité d'un recueil on n'est pas tout à fait sûr que ce soit lui qui l'ait écrit on n'est pas sûr non plus que les jésuites étaient très sûrs de cette paternité non plus simplement c'était un personnage qui fréquentait beaucoup contrairement à l'image qu'on a de Théophile de Viau c'est pas quelqu'un qui fréquentait les cabarets qui étaient déponaillés etc fréquentait les cabarets sans doute mais les cabarets comme les trois faisants enfin les cabarets qui étaient fréquentés par les jeunes nobles c'était la jeuneuse dorée c'était des gens qui aimaient bien rire bien boire assez débauchés Théophile de Viau sans doute jouait un rôle d'entremetteur aussi fournissait sans doute un petit peu de la charfraîche de toutes sortes de sexes même des sexes intermédiaires parce que bon il a été aussi accusé de sodomie bien qu'on sache qu'il est je crois que là aussi il est un petit peu indéterminé sur le plan sexuel c'est pas tout à fait sûr mais je crois qu'il aime autant les hommes que les femmes il me semble et sur le plan de la religion il oscille entre une sorte d'athéisme militant mais assez lyrique comme ça pas très très établi sur le plan philosophique je crois que c'est plutôt quelqu'un qui éructe des choses contre la religion plutôt que quelqu'un qui a un système bien défini même s'il dit il faut reconnaître d'autres lieux que la nature c'est un petit peu l'idée générale mais enfin c'est une idée assez vague quand même traité de l'immortalité de l'âme pour se ressouvenir de quelque chose il faut l'avoir su auparavant quand la science de quelque chose nous vient de cette façon il faut avouer que c'est une réminiscence et voici comment je le prends si quelqu'un après avoir vu quelque chose ou entendu vient à se ressouvenir non seulement de cela mais encore de quelque autre chose ensuite dont la connaissance est différente le ressouvenir de cette chose plus éloignée s'appelle réminiscence comme par exemple la connaissance d'un homme et d'un lutte sont des choses différentes et lorsqu'un amoureux vient avoir voir le lutte dont il a vu jouer sa maîtresse il se souvient aussitôt de sa maîtresse si je passe en un jardinage semé de roses et de lisses il me ressouvient de Phyllis qui les a dessus son visage Diane qui lui dans les cieux toujours jeune amoureuse et belle me la remet devant les yeux pour ce qu'elle est chaste comme elle je la vois si je vois l'aurore et quand le soleil lui tissit il me ressouvient d'elle aussi pour ce que l'univers l'adore les grâces dedans un tableau le petit amour et sa flamme bref tout ce que je vois de beau me la fait revenir dans l'âme oui ce traité de l'immortalité de l'âme est une oeuvre de relative jeunesse Jean-Pierre Chauveau qui fait problème parce que c'est une traduction assez fidèle très littérale enfin littérale avec quelques éléments de paraphrase malgré tout mais enfin une traduction assez fidèle du Fédon de Platon alors on peut considérer cette oeuvre comme une sorte d'exercice d'école ça a été fait quelquefois mais les contemporains eux et en particulier les ennemis théophiles et ses persécuteurs se sont servis de se traiter pour dénoncer l'hypocrisie d'un soi-disant matérialiste et athée qui essaieraient de se dédouaner en quelque sorte en faisant une sorte de traduction plus ou moins parodique du dialogue de Platon et puis ça se situe dans un contexte idéologique où les plus rigoristes de l'église catholique se méfient de l'utilisation de textes païens même s'ils ont une couleur spiritualiste pour étayer leur propre théologie alors on a condamné théophile à cause de ce traité de l'immortalité de l'âme mais au-delà de ces débats qui me semblent un peu dérisoires aujourd'hui je ne vois pas pourquoi on ne créditerait pas théophile d'un authentique désir de recherche de la vérité et d'une authentique inquiétude sur des problèmes métaphysiques sur des problèmes de l'au-delà sur le problème de l'immortalité de l'âme quand tu me vois baiser tes bras que tu poses nu sur tes draps bien plus blanc que le linge même quand tu sens ma brûlante main se promener dessus ton sein tu sens bien Chloris que je t'aime comme un dévot devers les cieux mes yeux tournés devers tes yeux à genoux auprès de ta couche pressés de mille ardents désirs je laisse sans ouvrir ma bouche avec toi dormir mes plaisirs le sommeil aise de t'avoir empêche tes yeux de me voir et te retient dans son empire avec si peu de liberté que ton esprit tout arrêté ne murmure ni ne respire la rose en rendant son odeur le soleil donnant son ardeur Diane et le char qui la traîne une naillade dans l'eau et les grâces dans un tableau font plus de bruit que ton haleine là je soupire auprès de toi et considérant comme quoi ton oeil si doucement repose je m'écris oh ciel peux-tu bien tirer d'une si belle chose un si cruel mal que le mien est-ce qu'il n'y a pas chez O.T. Phil de Viau une sorte je dirais d'hésitation sur son identité sur ce que représente son jeu et je pense particulièrement du point de vue sexuel on a l'impression qu'il reprend éventuellement sans le dire tout à fait mais qu'il reprend le thème de l'hermaphrodite par exemple dans l'estance pour mademoiselle DM dans laquelle c'est en fait en principe la jeune femme qui parle parlant de son amant Alidor et on se demande dans quelle mesure Théophile de Viau n'est pas en train de parler d'un jeune garçon d'un adolescent qu'il aime lui-même et en même temps il s'inscrit je dirais dans une longue tradition puisque Pontus de Thiers déjà à propos du fleuve Salmas parlait de l'afrodite Pierre Leloyer avait aussi traité ce thème et on va encore le retrouver dans Tristan l'hermite comme si là il y avait tout un courant Oui je crois que le thème de l'hermaphrodite mais plus généralement la bisexualité caractérise en effet le maniérisme les poètes maniéristes sont incertains du monde qui les entoure qui n'est jamais tout à fait assuré dans ses contours dans ses limites mais ils ne sont pas non plus tout à fait assurés d'eux-mêmes et le doute porte aussi sur leur sexe ils ont un sexe relativement indécis et l'objet d'amour a un sexe particulièrement indécis c'est le cas en effet pour Pontus de Thiar qui a une écriture tout à fait homosexuelle ou peut-être plutôt bisexuelle disons et pour Théophile de Viau ça me paraît être tout à fait le cas en effet il se plaît d'ailleurs à écrire ses stances toujours au nom d'une dame qui lui permettent alors là sans presque de feintise de célébrer les charmes des jeunes garçons des Ganymèdes des Yacinthe etc. je pense que c'est en effet du côté d'une espèce d'androgynie ou d'hormaphrodisme mythique qu'il faudrait le situer mais je dirais que il y a aussi dans l'écriture un certain nombre d'effets qui passent par là c'est-à-dire que c'est une écriture elle-même qui est un peu tremblée une écriture un peu tremblante une écriture qui choisit l'indécis non point par maladresse ou par inaptitude mais qui préfère présenter un monde un peu vacillant si on peut dire pas forcément un monde inconstant un monde bougeant mais un monde plutôt qui est vu toujours un petit peu comme si celui qui le voyait avait une espèce de vertige ou en tout cas pas de difficulté à voir autrement que de façon tremblée Cette indécision qu'a Théophile Dezio sur sa propre personne et sur l'un des aspects les plus importants bien entendu de ce qu'il peut être en tant qu'homme c'est-à-dire sur son identité sexuelle il faut avoir bien conscience que c'est quelque chose qui court quand même assez largement à l'époque comme si tout à coup les gens ne savaient plus très bien qui ils étaient et à quoi ils correspondaient c'est le moment où dans le théâtre elisabethan on voit tout le temps les femmes se déguiser en hommes les hommes se déguiser en femmes un homme tombe amoureux d'une femme déguisée en homme ce qui fait qu'on ne sait plus très bien effectivement dans quel registre nous sommes il y a aussi une longue tradition qui remonte jusqu'à certains poètes de la Renaissance et au même moment d'ailleurs on voit quelqu'un comme Denis Sanguin de Saint-Pavin qui est simplement de 5 ans le cadet de Théophile qui appartient à la même génération qui écrit un tout petit sonnet que je donne là parce qu'il est tout à fait caractéristique de ce genre de thème à l'époque caliste propre et bien frisé forçant l'ordre de son destin pour venir me voir un matin c'était en page déguisée la petite assez avisée craignait qu'en jupe de satin à son teint délicat et fin la porte lui fut refusée à l'aspect de ses douze appâts j'arsais je ne m'en défends pas mais elle parut si gentille que pour la sauver du soupçon je la traitais comme une fille qui voulait passer pour garçon et on voit bien là effectivement à quel point nous ne savons plus très bien exactement sur quel registre sexuel et donc en même temps sur quel registre d'identité profonde de la personne nous pouvons être simplement il faut peut-être ajouter car cela en dit long sur les morts de l'époque et sur le décor dans lequel s'inscrivait Théophile de Viau que ce Denis Sanguin de Saint-Pavin était par ailleurs le prieur de l'abbaye de Livry que c'était un athéiste tout à fait convaincu et curieuse époque là aussi du point de vue de l'identité que celle où on peut être le prieur d'une abbaye et être en même temps un athéiste et un pornographe déclaré remède approuvé pour les filles récipé virgam en menis cum duobus testiculis gros, dur et long et plein d'humeur pris dans le soupirail du cœur virgari guidé figatour prouna visé indié deux ou trois fois et t'es rétour soir et matin quotidien et t'es rétour c'est très drôle surtout ce latin de cuisine philis tout est foutu je meurs de la vérole n'a rien qui la console mes amis plus secrets ne m'osent approcher moi-même en cet état je ne m'ose toucher philis le mal me vient de vous avoir foutu mon dieu je me repends d'avoir si mal vécu et si votre courroux à ce coup ne me tue je fais vœu désormais de ne foutre qu'en cul moi franchement j'ai envie de rapprocher de Rimbaud et de Villon c'est des deux poètes dont j'aimerais les rapprocher je crois qu'il y a une nature de Théophile de Viau qui le pousse à avoir à être contre mais je ne crois pas que ça repose sur un système si établi que ça et d'ailleurs c'est quelque chose qui est dans l'air c'est-à-dire d'aller un peu à eu à dia de prendre des idées de les essayer je crois c'est quand même on peut le voir sous tous les régimes et même actuellement c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont à la fois proches du pouvoir un petit peu à la limite de la truanderie à la limite aussi d'une certaine intellectualité qui sont à la fois dedans en dehors des êtres charmants drôles spirituels mais enfin pas très fréquentables et en même temps qu'on fréquente quand même un petit peu je crois que ça existe sous les régimes il a organisé les fêtes bien sûr mais en même temps bon bah il est poursuivi par le pouvoir parce qu'il exagère quand même c'est une nature c'est quelqu'un qui exagère je songeais que Phyllis des enfers revenus belles comme elle était à la clarté du jour voulait qu'à son fantôme encore je fis l'amour et que comme Ixion j'embrassasse une nue son ombre dans mon lit se glisse toute nue et me dit cher Thersis me voici de retour je n'ai fait qu'embellir dans le triste séjour où depuis mon départ le sort m'a retenu je viens pour rebaiser le plus beau des amants je viens pour remourir dans tes embrassements alors quand cette idole eut abusé ma flamme elle me dit adieu je m'en vais chez les morts comme tu t'es vanté d'avoir foutu mon corps tu pourras te vanter d'avoir foutu mon âme tes filled puis tu pourras tu pourras m'en vais Théophile a, dans un texte comme L'élégier à une dame, qui est une espèce de manifeste poétique, Théophile parle constamment, il n'emploie pas le mot imagination, mais il emploie le mot rêverie ou le mot fantaisie. Il est évident que pour lui c'est la même chose, c'est l'imagination créatrice. Théophile est celui qui refuse à tout prix l'imitation de schémas convenus, les développements, pour ainsi dire tout fait, sur des thèmes rebattus. On le voit par exemple lorsqu'il traite de poésie amoureuse. Mais Théophile veut s'abandonner à son imagination. Et son imagination, il la définit comme une sorte de caprice perpétuelle. Il compose, mais il compose sans s'astreindre à composer. Le travail de composition est entrecoupé de moments de rêverie pure, une sorte d'abandon au caprice de l'instant. Et puis Théophile est l'un de ceux qui ont laissé à la postérité ces vers qui peuvent paraître étranges sous la plume de poésie du XVIIe siècle. Ces vers qui témoignent de visions fantastiques, voire de visions oniriques. Il y a chez Théophile, avec peut-être par moments une sorte de goût de la provocation, une tentative pour libérer toutes les puissances de l'imagination et par là même libérer le langage. Il joue avec le langage, avec une liberté qu'aucun poète du XVIIe siècle n'a véritablement connue. Un corbeau devant moi croisse. Une ombre fusque mes regards. Deux belettes et deux renards traversent l'endroit où je passe. Les pieds faillent à mon cheval. Mon laquet tombe du haut mal. J'entends craqueter le tonnerre. Un esprit se présente à moi. Joie Caron qui m'appelle à soi. Je vois le centre de la terre. Ce ruisseau remonte en sa source. Un bœuf gravit sur un cloché. Le sang coule de ce rocher. Un aspic s'accouple d'une ours. Sur le haut d'une vieille tour, Un serpent déchire un vautour. Le feu brûle dedans la glace. Le soleil est devenu noir. Je vois la lune qui va chouard. Cet arbre est sorti de sa place. Lorsqu'il a explicitement énoncé les traits de sa poétique, soit en prose, soit en vers, Il a toujours mis l'accent sur la fantaisie, l'allure à Sceau et à Gambade, Qui est une expression de Montaigne, Sur le droit de ne pas conclure, le droit de ne pas l'achever, Le droit d'abandonner un discours en route, Le droit à la digression. Toutes choses qui étaient en effet thématisées chez Montaigne, Qui chez Montaigne allait peut-être d'ailleurs ailleurs, Mais que lui a reprise pour énoncer en quelque sorte la poétique du fantasque rêveur, Comme il se définissait. La poésie de la fantaisie et de l'imagination. Avec un côté un peu trop concerté peut-être, Qui fait que pour nous il apparaît tout de même beaucoup moins désordonné qu'il ne le dit. Mais ce qui contribue quand même à cette impression qu'on peut avoir Des organisations volontaires en effet concertées, C'est le fait qu'il récuse l'enchaînement. Donc il choisit presque toujours des compositions par strophes, Ou il choisit l'élegie qui est un mode mou de composition, Et la façon d'aller est une façon sautillante, On passe de ceci à cela, Il y a toujours le choix des démonstratifs qui est là pour nous donner des indications de parcours. Ici, là, ceci, cela, cet arbre, cette place, ce ruisseau. Et on saute de cet endroit-là à cet endroit-là, Sans qu'il y ait de continuité justement d'un lieu à l'autre. Ce qui n'est pas du tout le cas, entre parenthèses, dans l'écriture de Montaigne, Qui est beaucoup plus enchaînée que celle de Théophile. Mais chez Théophile, il y a en effet ce goût du saut, Ce goût du discontinu, Et ce choix du décousu. Il refuse, comme il dit, de mettre un fil à son sujet. La métaphore vient tout droit là aussi de Montaigne. Alors chez lui, c'était revendication essentiellement de liberté. C'était un choix du caprice, en quelque sorte. La composition par caprice, capricieuse. Mais si on s'attache à la poésie même de Théophile Leviot, On a l'impression qu'il balance lui-même, je dirais, entre plusieurs styles. Et d'une certaine manière, c'est peut-être ce qui fait son originalité. Dans la mesure où il peut avoir des poèmes et des sonnets extraordinairement précieux. Il peut avoir des sonnets qui sont, j'allais dire à la limite, Mais qui ne sont même plus à la limite de pornographique. Ils sont franchement pornographiques. Oui, c'est cochon même. Oui, c'est un peu lourd. C'est vrai, ce n'est pas très bon en plus. Mais ce qu'il y a chez lui, c'est le jaillissement des images. C'est toujours ça. Même dans une poésie qui n'est pas bonne, Tout le monde lui dit qu'il ne fait pas des vers réguliers. Mais je crois que ça, il aime ne pas être régulier. Même si ce sont des fautes de versification. Ce qui est extraordinaire, c'est le jaillissement des images. Tout d'un coup, il y a évidemment le fameux poème de la solitude. Même s'il n'avait fait que ça, c'est quand même d'une beauté absolue. Et puis il y a de temps en temps des espèces de perles et des visions. Des visions. Mais il est complètement contradictoire. Par quelques bouts qu'on le prenne, si on a envie de l'enfermer, il s'échappe. Moi, j'aime beaucoup ça chez lui. C'est-à-dire qu'on ne peut pas l'enfermer. Mais si on dit que c'est un grand poète, on a envie de dire, oui, mais regardons-le, examinons vraiment à fond sa poésie. Il y a 70% de sa poésie qui n'est pas très bonne. Vous avez envie de dire que c'est sur le plan de libertinage, de l'athéisme. Comme ça, c'est un personnage extraordinaire, d'un courage fou. En même temps, il abjure le protestantisme, il se renie, il accepte complètement de revenir jusqu'à la bigoterie parfois. Par quelques bouts que vous le prenez, vous avez envie constamment de vous contredire, parce que c'est un personnage contradictoire. Mais il est fascinant par ça. Je n'ai repos, ni nuit, ni jour. Je brûle, je me meurs d'amour. Tout me nuit, personne ne m'aide. Le mal m'ôte le jugement. Et plus je cherche le remède, moins je trouve d'allègement. Je suis désespéré, j'enrage. Qui me veut consoler, m'outrage. Si je pense à ma guérison, je tremble de cette espérance. Je me fâche de ma prison et ne crains que ma délivrance. Orgueilleuse Et belle qu'elle est Elle me tue Elle me plaît Ses faveurs qui me sont si chères Quelquefois flattent mon tourment Quelquefois elle a des colères Qui me poussent au monument Mes amoureuses fantaisies Mes passions Mes frénésies Qu'ai-je plus encore à souffrir ? Dieu, destin Amour, ma maîtresse Ne dois-je jamais ni guérir Ni mourir du trait qui me blesse ? Je n'ai repos ni nuit ni jour Je brûle, je m'amère d'amour L'année dernière, si je ne me trompe pas, Sandra, tu as étudié la poésie du début du XVIIe siècle, de la première moitié du siècle Mais tu n'as pas vraiment étudié Théophile de Viau Alors ça m'intéresserait justement de te le voir découvrir La souffrance est irrémédiable De toute façon, il est effectivement enfermé complètement dans la douleur D'une manière ou d'une autre Bon, il faut dire les mots, c'est-à-dire qu'il a une jouissance de cette douleur On peut même se poser la question, est-ce qu'il a des jouissances en dehors de cette douleur ? Est-ce qu'il pourrait en avoir ? C'est en fait un sentiment plutôt négatif Parce qu'il est synonyme de renoncement, de perte de l'âme Il n'enrichit pas Oui, ça m'a donné que c'est ce qu'on peut dire, que c'est vraiment négatif Si c'est à travers ça qu'on éprouve le plaisir C'est vrai que ça devient pervers Mais suis-je point dans un tombeau ? Mes yeux ont perdu leur flambeau Et mon âme Iris l'a ravie Encore voudrais-je que le sort me fît avoir plus d'une vie Afin d'avoir plus d'une mort Plutôt Dieu qui me fit renaître Qu'ils eussent retenu mon être Dans le froid repos du sommeil Que ce corps n'eût jamais eu d'âme Et que l'amour ou le soleil ne m'eût ce point donné leur flamme Tout ne m'apporte que du mal Mon propre démon m'est fatal Tous les astres me sont funestes J'ai beau recourir aux hôtels Je sens que pour moi les célestes sont faibles comme les mortels Ô destin, tirez-moi de peine Dites-moi si cette inhumaine consent à mon affliction Je bénirai son injustice Et n'aurai d'autre passion que de courir à mon supplice Là, je ne sais ce que je veux Mon âme est contraire à mes voeux Ce que je crains, je le demande Je cherche mon contentement Et quand j'ai du mal, j'appréhende qu'ils finissent trop promptement Sous-titrage Société Radio-Canada La poésie amoureuse de Théophile Théophile commence par des déclarations souvent sarcastiques A l'égard des conventions pétrarchistes Théophile est de ceux qui disent que Ne peut exprimer le sentiment amoureux que celui qui l'éprouve profondément Et éprouver un sentiment amoureux Je ne connais pas mettre ses pas dans les traces laissées par toute la tradition pétrarchiste Alors pour Théophile en effet L'amour c'est une aventure Une aventure à deux Entre deux êtres de chair qui connaissent leurs limites Qui connaissent leur précarité Qui connaissent leur propension à l'inconstance A l'infidélité Et qui par là même S'efforce de profiter le mieux possible D'instants de bonheur Qui sont des instants d'éternité Mais la poésie amoureuse de Théophile Ce qui la rend si attachante C'est qu'elle est toujours placée sous le signe justement de la fragilité On a toujours le sentiment d'une menace Qui plane Et du même coup Les moments de bonheur qui sont exprimés dans cette poésie Ont une sorte d'incandescence Que la poésie amoureuse conventionnelle de l'époque Ne donne jamais Mon Dieu Que tes cheveux me plaisent Ils s'ébattent dessus ton front Et les voyant beaux comme ils sont Je suis jaloux quand ils te baissent Belle bouche d'ambre et de rose Ton entretien est déplaisant Si tu ne dis en me baisant Qu'aimer est une belle chose D'un air plein d'amoureuses flammes Aux accents de ta douce voix Je vois les fleuves et les bois S'embraser comme a fait mon âme Si tu mouilles tes doigts d'ivoire dans le cristal de ce ruisseau Le Dieu qui loge dans cette eau aimera s'il en ose boire Présente-lui ta face nue Tes yeux avec l'eau riront Et dans ce miroir écriront que Vénus est ici venue Approche Approche ma dryade Ici murmureront les eaux Ici les amoureux oiseaux chanteront une sérénade Prête-moi ton sein pour y boire des odeurs Qui m'embaumeront Ainsi mes sens se pâmeront dans les lacs de tes bras d'ivoire Je baignerai mes mains folâtres dans les ondes de tes cheveux Et ta beauté prendra les voeux de mes œillards idolâtres Ne crains rien Cupidon nous garde Mon petit ange Es-tu pas mien ? Ah ! je vois que tu m'aimes bien Tu rougis quand je te regarde Dieu ! Que cette façon timide et puissante sur mes esprits Renaud ne fut pas mieux épris par les charmes de son armide Ma Corine Que je t'embrasse Personne ne nous voit qu'amour Voit que même les yeux du jour ne trouvent point ici de place Les vents qui ne se peuvent taire Ne peuvent écouter aussi Et ce que nous ferons ici Leur est un inconnu mystère Du côté de Théophile à mes yeux, il y a cette façon de laisser fuir un petit peu les êtres et les choses, de les laisser couler, de ne pas se les approprier, de porter sur eux un regard tout à fait détaché. Alors ça peut aller en effet jusqu'à une forme de dépression, une forme de mélancolie, qui, avec tout de même cette différence, il me semble, c'est que le narcissisme de Théophile et des poètes maniéristes fait qu'il y a chez eux quand même une sorte d'îlot de résistance et qu'on imagine mal ces poètes marcher la tête baissée, comme on représentait le mélancolique au Moyen-Âge, vers le sol, préférant l'automne, ayant cette espèce de dépression saisonnière. Chez Théophile, dans sa poésie en tout cas, il y a toujours une espèce de nervosité qui paraît le signe d'une relative bonne santé. Et il me semble en tout cas qu'il faudrait analyser le type de violence qui est présente dans ces vers. Chez Théophile de Viau, le mot violence apparaît assez souvent, je n'ai pas fait le compte, mais enfin assez souvent. Mais c'est une violence qui est toujours retenue, qui est toujours atténuée. Il y a dans un poème l'adjectif de confuse qui s'ajoute à cela, une confuse violence ou une amoureuse violence. Donc une violence qui est en réalité peut-être moins énergie forte, comme elle est chez Aubigny ou chez Sponde, que mouvement d'humeur, qu'une espèce de, comment dirais-je, de mouvement qui fait que l'on s'agite en effet, comme les arbres, et qu'on s'agite sans trop savoir au fond pourquoi. Théophile ne me semble pas ressembler à ces poètes qui se déchaînent contre l'humanité, contre les femmes en particulier, pour fournir une sorte de contre-épreuve infernale du monde des sentiments nobles, dans lequel se complaît d'ordinaire la poésie. Je ne trouve pas chez Théophile en effet cette espèce de volonté de démolition qui se traduit par une sorte de haine du genre humain, en quelque sorte. Non, il y a en effet chez Théophile davantage une sorte de, presque de gaieté et bon enfant. Enfin c'est une poésie gaillarde, un érotisme de cabaret, on a parlé de poésie de cabaret, moi je suis théophile. Cela peut participer à cette volonté de démystification de l'amour pétrarchiste. Mais j'y verrais plutôt une sorte d'esprit farceur qui correspond à une certaine forme de libertinage. Un libertinage plus, c'est un peu paradoxal de parler de naïveté ou d'innocence dans ce domaine, mais je pense que c'est un érotisme un peu innocent, un peu naïf, un peu enfantin qui s'exprime dans ces poésies théophiles, dont d'ailleurs on n'est pas absolument sûr de pouvoir attribuer à Théophile toutes les pièces satiriques avec un Y, ou toutes les pièces gaillardes que la tradition lui accorde. Sous-titrage MFP. Chloris, pour ce petit moment d'une volupté frénétique, crois-tu que mon esprit se pique de t'aimer éternellement ? Lorsque mes ardeurs sont passées, la raison change mes pensées, et perdant l'amoureuse erreur, je me trouve dans des tristesses qui font que tes délicatesses commencent à me faire horreur. Il a une conception assez simple, c'est matérialiste de la nature humaine. Il pense que l'homme est formé d'un assemblage éphémère d'un certain nombre d'éléments. Conception pessimiste, alors plus qu'optimiste, dans la mesure où il dit que cet ensemble est éphémère, que la mort peut survenir à tout coup, et surtout que cet être fragile, au fond, est le jouet de ses passions. Je voudrais retrouver un passage tout à fait révélateur à ce sujet. J'ai essayé de trouver cela. À plusieurs reprises, il revient sur ce point, dans l'élégie à son protecteur, le comte de Kandale. Il parle justement de la nature de l'homme, qui est formée des quatre éléments, union donc très éphémère, ensemble qui dépend des humeurs, qui est sujet aux passions, et par conséquent, il n'est pas question de liberté, de libre arbitre chez lui. D'autre part, il y a un pessimisme profond qui s'exprime justement dans la satire 1, qui insiste justement sur cette misère de l'homme, cet homme qui est fait d'air et de boue. En particulier, il y a un tableau tout à fait émouvant de la nature de l'homme qu'il évoque à sa naissance. voit, écrit-il, la condition de ta seule naissance, que, tiré tout sanglant de ton premier séjour, tu vois en gémissant la lumière du jour. « Ta bouche n'est qu'au cri et à la fin ouverte, ta pauvre chair naissante est toute découverte, ton esprit ignorant encore ne forme rien, et moins qu'un sens brutal, c'est le mal et le bien. » Et il développe ce thème, qui est d'ailleurs un thème assez traditionnel chez les sceptiques, que je trouvais déjà chez Montaigne, « C'est la faiblesse de l'homme par rapport aux animaux. L'homme est disgracié parmi les créatures de la nature. » Mais, alors, il y a donc là un fond matérialiste, pessimiste, mais il en tire, au fond, une espèce de philosophie individualiste, une philosophie qui, elle, est hédoniste. Puisque nos jours sont comptés, puisque l'homme est faible, eh bien, il faut vivre, il faut suivre ses passions, ses penchants. C'est ce qu'il dit un peu plus loin dans le même poème, il faut suivre sa nature. Moi, je veux dire que c'est plutôt une nature plus vraie. Je crois que c'est ça, une des constantes qu'on trouve chez Tophine de Viau, même si ça le tire et a eu à Aldia, c'est une espèce de passion de la vérité. Constante, en fait, aussi bien dans l'histoire de ses idées que dans ses amours et dans sa poésie. Et dans son goût de la nature, je crois que quand il parle d'un corps beau-croasse, il y a une espèce de, tout d'un coup, d'irruption de la vérité dans une poésie qui est quand même parfois maniérée, maniériste et avant-virgilienne. C'est-à-dire que c'est une poésie qui passe, c'est de l'art sur l'art. Enfin, ce n'est pas une vision de la nature directe. Alors que chez Téophile de Viau, on a l'impression que c'est en prise directe avec la nature. C'est une espèce d'irruption de la vérité dans la poésie. Et là encore, je dois me répéter beaucoup, je crois qu'on retrouve aussi cette espèce de goût de la vérité qu'il y a chez Rimbaud et chez Villon. Ce goût de la vérité, je dirais dans la façon dont Téophile de Viau se perçoit, se décrit lui-même, ne fût-ce qu'implicitement à travers ce qu'il écrit. Quelle est exactement cette vérité dans la mesure où on a l'impression qu'il a une sorte d'hésitation sur sa propre identité ? Dans la formulation, il y a une hésitation. Dans la formulation exacte des choses, mais dans la sensation qu'on a de ses personnalités, il y a une puissance absolument phénoménale. Et je crois qu'il n'y a pas trop de phare chez lui. C'est-à-dire que... Hésitation, sans doute, dans sa nature même. Moi, je crois profondément que sur le plan sexuel, il est assez indécis et indéterminé. Je crois que sur le plan religieux, même s'il fréquente les athéistes et qu'il dit que c'est la nature plutôt que Dieu, je crois que... Effectivement, quand même, il y a une espèce de puissance de l'affirmation de lui-même, même dans ses hésitations et dans ses contradictions. Je crois que c'est ça, sa vérité. Il est comme il est, avec ses contradictions, et il s'affirme tel qu'il est. Vous parlez de la nature et du rapport à la nature chez Théophile de Ville en disant qu'elle est beaucoup plus personnelle, c'est sa nature. D'une manière. Mais en même temps, il y a, je pense, à la sauture première, par exemple, où lorsqu'il parle de la condition de l'homme et où il compare à l'animal à celui qui est dans l'état de nature complet, si on peut dire, montre comment l'animal est finalement beaucoup plus heureux et beaucoup plus, je dirais, en accord avec la loi et la loi naturelle, bien entendu, que ne l'est l'homme. Donc, comme s'il y avait l'introduction de ce que, au sens philosophique, je dirais, on pourrait appeler le début d'un naturalisme. Oui, sans doute. Là aussi, c'est l'héritage certainement de Montaigne et de ce naturalisme, aussi bien italien d'ailleurs que français, de la Renaissance. Donc, il y a aussi cette espèce de privilège accordé à une nature qui serait libre, qui serait indépendante, dont l'animal serait le représentant exemplaire dans son vagabondage, dans son allure fantasque. et ce serait aussi une façon, il me semble, pour Théophile, que de récuser la nature transcendante, précisément, d'opposer cette nature libérée de toute transcendance, de l'opposer à tout ce qui était la métaphysique, disons, des siècles chrétiens. Alors, oui, il y a cela. Mais ce qui me frappe aussi, quand même, c'est le fait qu'il y a toujours cette hésitation, c'était déjà le cas, il faut reconnaître, au milieu du XVIe siècle et dans le dernier, toujours cette hésitation entre la nature, avec majuscule, avec minuscule, ma nature, on ne sait jamais trop exactement quel est le référent de ce terme qui est évidemment très flou en français. Comme Saturne laisse et prend une saison, notre esprit abandonne et reçoit la raison. Je ne sais quelle humeur nos volontés maîtrisent et de nos passions et la certaine crise. Ce qui sert aujourd'hui nous doit nuire demain. On ne tient le bonheur jamais que d'une main. Le destin inconstant sans y penser oblige et nous faisant du bruit, souvent il nous afflige. Les riches plus contents ne se sauraient guérir de la crainte de perdre et du soin d'acquérir. Notre désir changeant suit la course de l'âge, tel est grave et pesant qui fut jadis volage. Et sa masse caduque, esclave du repos, n'aime plus qu'à rêver, est le joyeux propos. Une sale vieillesse en déplaisir confite qui toujours se chagrine et toujours se dépite, voit tout à contre-coeur et ses membres cassés se rongent de regrets de ses plaisirs passés. Veut traîner notre enfance à la fin de la vie. De notre sang bouillant veut étouffer l'envie. Un vieil père, rêveur, au nerf tout refroidi, sans plus se souvenir quel il était jadis, alors que l'impuissance éteint sa convoitise, veut que notre bon sens, révère sa sottise, que le sang généreux étouffe sa vigueur et qu'un esprit bien né se plaise à la rigueur. Il nous veut attacher nos passions humaines que son malade esprit ne juge pas bien saine, soit par rébellion ou bien par une erreur. Ses repreneurs fâcheux me sont tous en horreur. J'approuve qu'un chacun suive en tout la nature. Son empire est plaisant et sa loi n'est pas dure. Ne suivant que son train jusqu'au dernier moment, même dans les malheurs, on passe heureusement. Théophile n'est pas un philosophe, n'est pas un métaphysicien, n'est pas un théologien, mais on sent très bien chez lui que ces questions le préoccupent de manière profonde et tout au long de son existence. Alors, il est l'héritier de plusieurs traditions. C'est vrai qu'il est très proche de Lucrèce, il est très proche du courant épicurien. Il a aussi les curiosités du côté du rationalisme padouan, les philosophes italiens qui sont beaucoup plus délibérément, et j'allais dire agressivement, agnostiques, voire athées. Mais, cela ne veut pas dire du tout que Théophile adhère complètement à leur thèse. D'ailleurs, il n'est pas philosophe, il le dit lui-même. Donc, on le voit osciller entre cet épicurisme matérialiste ou en tout cas naturaliste. et puis, une inquiétude spiritualiste qui tient à sa formation chrétienne. Il était protestant à l'origine, il était huguenot comme on disait à l'époque. Il s'est converti au catholicisme par opportunisme politique. Mais, il n'est pas non plus de ces chrétiens engagés dans un combat pour leur foi ces chrétiens qui marquent la poésie française à la fin du XVIe siècle ou encore au début du XVIIe. Non, il appartient à une génération qui a grandi après la fin des guerres religieuses. Donc, le problème pour Théophile se pose non pas en termes de combat et d'engagement militant comme c'était le cas pour la génération précédente mais dans des termes qui sont déjà des termes modernes qui seront également les termes dans lesquels La Fontaine pourra aussi se poser ce type de questions voir les philosophes du XVIIIe siècle. C'est un peu une poésie mal léchée. C'est ça qui me plaît beaucoup chez lui. Il y a une espèce de lyrisme de l'instant. J'ai dit tout à l'heure qu'il est rucuté mais c'est un peu de ça. Là encore, je suis désolé de redire pour la unième fois Rimbaud. C'est cette espèce de jaillissement, de lyrisme. À quoi vous voulez rattacher Rimbaud ? Il y a des choses où on peut le rattacher mais tout ce qu'on essaie de... Même si on essaie de lui trouver des influences, c'est tellement dérisoire par rapport à cette espèce de génie qui sort comme ça. Et Théophile de Viau, il y a ça aussi. C'est une espèce de jaillissement de lyrisme de l'instant. Et puis de côté visionnaire, il y a Vignon, il y a Théophile de Viau et il y a Rimbaud dans la politique française. Il faut peut-être se résoudre à trouver des gens qui sont sans influence et qui sont comme ça des espèces de très beaux météores. C'est pas mal non plus des gens qui s'expliquent uniquement par une espèce de miracle, de petit miracle. Je crois que quelqu'un comme Odette de Mourgue par exemple avait beaucoup insisté à juste titre sur la vision des libertins, cette vision myope dont a parlé aussi le poète Luciano Herbe. Et cette vision myope fait à la fois que le détail est démesurément grossi, que le détail perd ses relations avec l'ensemble, que en même temps aussi le fantastique envahit fort aisément le paysage puisqu'il suffit de regarder de très près et à la loupe pour que tout un monde apparaisse dans un territoire minuscule. Et aussi en même temps que ce monde est vu d'une façon tout de même relativement imprécise. Et je crois que tout est vu comme cela par Théophile dans cette espèce de conscience un peu troublée. Montaigne a une très jolie formule, c'est comme en nuage, voir comme en nuage. Et bien Théophile voit aussi un peu comme en nuage, d'une vue trouble et comme en nuage il me semble. Élégie Chloris Lorsque je songe en te voyant si belle que ta vie est sujette à la loi naturelle et qu'à la fin les traits d'un visage si beau avec tout leur éclat iront dans le tombeau. Sans espoir que la mort nous laisse en la pensée aucun ressentiment de l'amitié passée. Je suis tout rebuté de l'aise et du souci que nous fait le destin qui nous gouverne ici. Et tombant tout à coup dans la mélancolie je commence à blâmer un peu notre folie et fais vœu de bon cœur de m'arracher un jour la chère rêverie où m'occupe l'amour. Dieu nous a tant donné de divertissement nos sens trouvent en eux tant de ravissement que c'est une fureur de chercher quand nous-mêmes quelqu'un que nous aimions et quelqu'un qui nous aime. Le cœur le mieux donné tient toujours à demi chacun s'aime un peu mieux toujours que son ami on les suit rarement dedans la sépulture le droit de l'amitié cède aux lois de nature pour moi si je voyais en l'humeur où je suis ton âme s'envoler aux éternelles nuits quoique puisse envers moi l'usage de tes charmes je m'en consolerai avec un peu de larmes le ciel en soit loué chloris je suis guéri car insensiblement m'amuse un peu légère à passer dessus toi sa plume passagère et détournant mon cœur de son premier objet dès le commencement j'ai changé de sujet emporté du plaisir de voir ma veine aisée sûrement aborder ma flamme rapaisée et jouer à son gré sur les propos d'aimer sans avoir aujourd'hui pour but que de rimer et sans te demander que ton bel œil est clair sévère où je n'ai pris aucun soin de te plaire on pourrait parler aussi de l'artifice sans aucun doute chez Théphile de Viau et quelque chose qui me semble encore plus fort qui est je dirais disons le faire semblant je pense en particulier à ce poème qui est en principe écrit par Thisbet pour le portrait fait de Piram et où alors qu'on est en train de parler d'une peinture qui doit être faite par un peintre Théophile de Viau termine par presque le fait dans les derniers vers ne demande pas à le voir c'est absolument extraordinaire quand même d'évoquer un portrait dans lequel on incite le spectateur à ne pas le regarder j'avais justement relevé évidemment cette formule qui me paraissait même typique à vrai dire du manierisme c'est à dire qu'on voit bien à travers cela à quel point la mimésie ça a changé à quel point la représentation a changé et le statut de la représentation à ce moment là ça signifie en fait que le modèle n'est pas dans le monde que le modèle n'est pas réel entre guillemets et que le modèle est dans le cerveau comme on disait alors dans la fantaisie dans l'imagination dans l'imaginaire et en même temps aussi dans cette injonction au peintre on voit comment le faire-semblant en effet se substitue à l'illusion référentielle le baroque cherche l'illusion référentielle le maniériste non seulement ne la cherche pas mais la récuse et ce qu'il nous donne à voir c'est toujours je dirais le reflet d'un reflet ou une description qui est toujours copie d'une description c'est pour ça que les modèles picturaux ou les les différents modèles que peuvent donner les arts plastiques la sculpture ces modèles-là sont toujours exhibés et avec une espèce d'ostentation on a même dans le cas non pas de Théophile mais de Tristan un poème sur le narcisse de Michel-Ange or selon les spécialistes Michel-Ange n'a jamais représenté de Narcisse c'est une espèce de façon de montrer très clairement que le modèle est imaginaire et qu'il fonctionne tout aussi bien lorsqu'il est imaginaire et qu'il est imaginaire et qu'il est imaginaire abonnez-vous